Accusation contre le porte-parole de Gaïd Salah, et Bédoui fait chanter les travailleurs. Grave accusation d'un homme d'affaires contre le porte-parole de Gaïd Salah. L'homme d'affaires algérien installé en Suisse Youssef Ahadja a accusé le colonel Mokhtar Mdini, d'avoir fait sortir frauduleusement à l'étranger la bagatelle de 100 000 $ sans être inquiété par les autorités aéroportuaires. Ce colonel des services secrets à la retraite a été découvert par le grand public suite à ses récentes et récurrentes interventions sur les médias inféodés au pouvoir, à travers lesquelles il se fait le porte-parole du chef d'état-major de l'armée dont il vantile les discours. L'homme d'affaires algérien qui a révélé cette information, avec des images à l'appui, montrant cet ancien officier exhibant de l'IA 100 $ américain dans un hôtel UP de Genève, a déposé une plainte auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour des dommages financiers et moraux qu'il affirme avoir subis en Algérie, et dont les responsables sont de haut grade et de l'armée, des magistrats et des associés qui se sont avérés des escrocs. Youssef Ahadja, a en outre, indiqué que cette pègre gravite autour des cercles de décision et fait partie de la bande mafieuse qui continue de sévir sous le régime actuel. Mokhtar Medini multiplie les apparitions sur les chaînes de télévision à la solde de Gaïb Salah auquel il sert de porte-voix, défendant le régime dictatorial et provoquant le peuple majoritaire opposé aux résidus du système, en ruminant les laïus redondants du chef d'état-major, sans qu'on sache s'il a été mandaté pour ce faire ou s'il tente de gagner les faveurs de l'homme fort de l'armée pour continuer à profiter de ses largesses. En l'absence d'une justice libre et indépendante, l'homme d'affaires Bahadja a été contraint de recourir aux institutions internationales pour faire valoir ses droits, et réclamer que lui soit restitué les sommes astronomiques qu'il dit avoir engagées dans des investissements, qui n'ont jamais vu le jour, révélant que les personnes avec lesquelles il s'était associé en Algérie sont des malfaiteurs qui roulent pour des officiers supérieurs, actuellement en fonction, et gravitent autour d'un candidat actuellement en lice pour la présidentielle du 12 décembre. De nombreuses sources font état de menaces reçues par les travailleurs au sein des entreprises publiques pour les obliger à participer aux marches que le pouvoir compte organiser ce samedi contre la prétendue ingérence étrangère. Ces sources, qui tiennent cette information déconcernées eux-mêmes, affirment que ces menaces de représailles émanent du régime par le biais de l'UGTA, qui met en garde contre tout refus de prendre part à ce défilé. De son côté, le Premier ministre a adressé des notes aux associations agréées par le gouvernement, et à tous les clubs sportifs les invitant à participer au rassemblement programmé à Alger ce samedi, sans quoi, les subventions qui leur sont allouées seront suspendues. Le pouvoir a mobilisé de gros moyens pour réussir son défi face aux millions de citoyens qui ont manifesté encore en force hier vendredi contre les résidus du système et l'élection présidentielle imposée par l'état-major de l'armée pour le 12 décembre prochain. De nombreux internautes ironisent déjà sur cette tentative du pouvoir de remplir les rues par la ruse et le chantage, en se demandant si Gaïd Salah allait autoriser les citoyens à meutés à travers les centres de vieillesse et les Aouya de l'intérieur du pays à entrer dans la capitale ou si, au contraire, il leur en interdira l'accès, comme il le fait chaque vendredi avec les citoyens mobilisés depuis plus de neuf mois, pour réclamer son départ immédiat et sans condition. La résolution votée par le Parlement européen sur la situation en Algérie a provoqué une grosse panique au sein du pouvoir, qui craint que la démarche des élus européens fasse tâche d'huile et pousse d'autres instances à déclarer leur solidarité ouvertement au mouvement populaire algérien, et à dénoncer les graves dérives dont se sont rendus coupables les résidus du système Bouteflika. Si le pouvoir n'avait rien à craindre, il n'aurait pas réagi tel la Vierge effarouchée, s'indigne des sources qui ne voient aucun mal à ce que des députés se prononcent sur des événements qui ont cours dans un pays qu'ils considèrent comme stratégiques. Quoi de plus normal que des représentants du peuple réellement et démocratiquement élus appellent à la libération de détenus politiques, illégalement emprisonnés dans un pays tiers par un régime dictatorial qui défie tout un peuple. S'interrogent ces sources, qui notent que le pouvoir utilise ce subterfuge pour détourner l'attention sur le soutien dont ils bénéficient de la part de puissances étrangères qui ont négocié des marchés juteux au détriment des intérêts suprêmes de la nation. Preuve en est, relève ces sources, le défilé d'ambassadeurs chez les candidats à une élection présidentielle pourtant rejetée par le peuple majoritaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.